... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce plateau spécial qui va se focaliser autour de cette conférence qui est prévue aux Etats-Unis au mois de mars prochain. Une conférence organisée, si on doit le dire, par les groupes L'OI. La conférence va s'atteler sur l'investissement en République démocratique du Congo. Quels sont les secteurs dans lesquels on peut investir ? Pourquoi même la tenue de cette conférence ? Quels sont ses objectifs ? Quelles sont les motivations de cette conférence ? On en parle au cours de cette émission avec sur ce plateau Madame Béni Kiesse, à qui je m'en veux dire. Bonjour, bienvenue Madame. Bonjour M. Hervé, merci beaucoup. Comment allez-vous ? Je suis très bien, merci et vous ? Ça va aussi. J'espère que je peux vous reposer la question. Ça ne dérange pas. D'accord, merci. Alors dites-moi, vous occupez d'abord quelle fonction au sein du groupe L'OI ? Je suis assistante de direction au sein du groupe L'OI. Vous avez quel rôle ou quelle mission ? La mission est d'assurer certaines charges qu'occupe le directeur ou je peux dire le visionnaire de l'entreprise. Alors ma charge est d'accompagner la vision du visionnaire, s'il faut le dire comme ça. Très bien. Alors vous organisez une conférence qui doit avoir lieu aux Etats-Unis au mois de mars prochain. Une conférence axée sur l'investissement en République démocratique du groupe. Mais bien avant d'en arriver, dites-nous en quelques mots, c'est quoi le groupe L'OI ? Voilà. Le groupe L'OI est une entreprise de droit américain basée dans l'état du Minnesota, aux Etats-Unis bien sûr. Et le groupe L'OI régorge dans son sein plusieurs secteurs d'activité tels que les secteurs technologiques, les secteurs de l'agriculture, les secteurs miniers et autres. Alors basé aux Etats-Unis, il a plusieurs partenaires un peu partout au niveau du continent américain, des partenaires tant industriels que commerciaux. Donc voilà un peu en gros ce qu'est le groupe L'OI. Alors vous évoluez, vous avez d'ailleurs rappelé ici que vous évoluez dans plusieurs secteurs. Alors dites-nous, est-ce que ici en République démocratique du Congo ou même aux Etats-Unis où les groupes sont basés, avez-vous déjà fait quelques réalisations qu'on peut palper aujourd'hui ? Oui, au niveau des Etats-Unis, déjà que c'est là qu'il y a la base, la maison mère se trouve là-bas. Alors ici en RDC, nous voulons investir. Nous voulons commencer maintenant en RDC. Nous avons pas mal de projets qui sont déjà en marche. Vous avez encore des projets qui ne sont pas encore réalisés ? Non, non, pas encore. Alors nous sommes en marche. Nous avons déjà un bureau physique ici. Nous avons une adresse physique et nous ouvrons déjà dans les secteurs de l'éducation, par exemple. Nous avons différentes bourses d'études pour les Etats-Unis et le secteur technologique. Dans le secteur technologique, nous sommes encore en train d'émerger. Donc voilà un peu pour ce qui est de la République démocratique du Congo. Mais pour ce qui est des Etats-Unis, là nous avons déjà dans les secteurs de la technologie, l'éducation et autres. Alors les groupes appartiennent, les groupes LOI, appartiennent-ils aux Congolais d'origine ou c'est un groupe appartenant aux Américains ? Non, c'est un Congolais d'origine. D'origine, s'il vous plaît. Alors on va cette fois-ci nous atteler autour de cette conférence sur l'investissement en République démocratique du Congo. Alors dites-nous, pourquoi avoir songé à organiser une conférence d'abord sur l'investissement, en lieu de passer directement à l'action ? Nous nous sommes décidés d'organiser cette conférence premièrement parce qu'il fallait qu'il y ait une sorte d'échange. Déjà que nous allons travailler avec la Chambre des commerces du Minnesota, qui a comme vision de promouvoir des entreprises s'est basant précisément au Minnesota. Alors grâce à cette Chambre de commerce, nous aurons différents investisseurs qui sont aux Etats-Unis, tels que General Motors, qui pourra investir dans les secteurs de l'industrie précisément, ici en RDC. Alors nous avons organisé cette conférence pour qu'il y ait un peu cette attente-là au niveau des investisseurs et des bénéficiaires qui sommes nous, la RDC, pour essayer de mettre les points sur les i et de traiter ces contrats ou cet investissement qui se passera précisément ici en RDC. Alors pourquoi un choix ou un accent particulier sur l'industrie, sachant qu'en République démocratique du Congo, nous avons déjà un problème sérieux d'électricité ? Pensez-vous que vous aurez une tâche facile en optant pour l'industrie comme secteur de votre investissement ? Déjà l'industrie, c'est les secteurs phares, s'il faut le dire comme ça, qui dit industrie, dit technologie et autres. Et nous croyons que dans la technologie, on voit l'électricité, d'où nous y avons pensé aussi. Nous avons tenu compte de cette carence ou de ce manque que nous avons ici en matière d'électricité en RDC. Alors nous allons tenir compte de tous ces éléments afin de bien faire les choses. Mais aussi les secteurs de l'industrie parce que nous croyons que notre pays est un pays en voie de développement et nous tenons à ce que le développement se fasse de façon propre et de façon formelle ici en RDC. Très bien. Alors l'industrie, on en parle et on en parlera toujours. Vous voulez investir sur l'industrie. Est-ce que, après avoir, parce que je suppose que vous avez quand même eu le temps de faire un aperçu général sur les fonctionnements des entreprises congolaises ? Est-ce qu'il y a une entreprise particulière qui évolue dans les domaines industriels en République démocratique du Congo avec qui vous pouvez établir des liens, des collaborations ? Pour l'instant, non. Nous ne sommes pas encore en train de travailler avec les industries congolaises. Mais je crois qu'avec le temps, nous aurons le temps de voir cette éventuelle probabilité aussi. Déjà que les secteurs de l'industrie, ici, il est assez, comme je peux dire, je peux utiliser le mot en développement pour ne pas dire bas. Alors nous nous battons justement avec ces autres industries que je ne connais peut-être pas personnellement pour essayer de mettre le pays à niveau. Alors au-delà de l'industrie, vous avez encore des yeux braqués sur quel autre secteur ? De l'éducation, bien sûr. Et de l'agriculture. L'éducation, vous voulez faire des écoles ? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement dans ces secteurs ? Sur les secteurs de l'éducation, nous comptons créer des bourses, des bourses d'études pour des personnes voulant aller étudier à l'étranger parce que nous croyons que les études à l'étranger permettront à ce que ces personnes qui auront à avoir cette formation étrangère ramènent un peu cette vision de l'étranger vers la RDC aussi afin que ces pays se développent. Alors nous visons la jeunesse précisément afin de développer ces pays en quelque temps. On va parler de l'éducation et de l'agriculture. Alors nous avons, la République démocratique du Congo, c'est un pays extraordinaire. Nous avons un sol et un sous-sol très riches. En RDC, on peut jeter une graine d'arachide comme ça et deux, trois jours après, ça commence à pousser. Alors, qu'est-ce que vous voulez exactement faire dans ces domaines de l'agriculture ? Sachant qu'aujourd'hui, ceux qui font l'agriculture, aujourd'hui, les font de manière artisanale. Justement, c'est parce que nous n'avons pas assez de moyens pour industrialiser notre agriculture. Alors, que comptez-vous faire exactement pour booster ces secteurs ? Très vital d'ailleurs de la vie. Justement, d'accord. Sur ces secteurs, comme vous l'avez dit, nous comptons bien industrialiser les secteurs de l'agriculture afin d'augmenter le niveau de production. Déjà que le groupe L'Oeil a comme vision phare de créer de l'emploi. Alors, grâce à cela, nous allons essayer de faire à ce que la production accroisse et que toute la population se retrouve. Nous comptons développer ce pays et nous pensons les développer dans tous les sens. Alors, quels sont les objectifs de cette conférence qui va se tenir aux Etats-Unis ? Et puis, la deuxième question, pourquoi les choix des Etats-Unis ? Alors que vous voulez investir en RDC, pourquoi ne pas organiser cette conférence ici au pays ? D'accord. L'objectif est de rendre possible l'investissement américain en République démocratique du Congo dans plusieurs domaines ou plusieurs secteurs de la vie. Grâce à cet apport de capitaux étrangers, nous croyons que nous allons avoir une sorte de développement dans certains secteurs. Je suis désolée, dans certains secteurs, certes, nous n'allons pas le faire comme ça. Nous n'allons pas développer le pays en touchant quelques secteurs. Mais nous croyons avoir un certain apport dans un domaine assez précis. Alors, précisément les Etats-Unis, parce que l'entreprise est basée aux Etats-Unis, comme je l'ai dit au début, dans l'État du Minnesota et dans la ville de Minneapolis. Alors, l'État du Minnesota, il y a une chambre de commerce qui s'occupe de promouvoir les entreprises et qui s'est trouvant aux Etats-Unis. D'où c'est grâce à cette chambre de commerce que nous pourrons avoir certains investisseurs américains. Alors, l'entreprise est basée aux Etats-Unis, raison pour laquelle vous avez également opté pour les Etats-Unis. Mais les concepteurs ou les créateurs de ces entreprises sont des Congolais d'origine. Pourquoi ne pas porter un choix sur la RDC ? Question aussi d'inviter des gens en amont, ces Américains qui veulent investir, avoir une idée générale sur ce qu'est la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle il y aura cette conférence. La conférence permettra à ce que différents ministères, bien sûr, interviennent et montrent les avantages qu'ils auront à investir ici. Alors, nous irons là-bas avec certains représentants qui donneront une image claire de ce qu'est l'investissement en RDC en montrant et en vendant cette image des différentes opportunités qui peuvent leur être présentées. Alors, quel est l'intérêt de cette conférence ? Il est vrai qu'aujourd'hui, on rapproche à la République démocratique du Congo plusieurs grièves ? Oui, bien sûr. Déjà que nous allons nous appuyer sur la vision du chef de l'Etat qui parle de la transparence. Alors, nous croyons à cette vision. Et aussi, l'intérêt est de vendre une image bonne de notre pays, déjà. Alors, s'il faut dire, en bref, l'intérêt est de vendre cette bonne image de notre pays car ce pays, moi je le crois, a une bonne image aussi à vendre. Et nous allons plus nous baser sur cette bonne image afin de le présenter au monde. Est-ce qu'il y a des Congolais de Kinshasa qui sont invités à cette conférence ? Bien sûr. J'ai parlé des différents ministères. De différents ministères. Alors, chaque ministère invité pourra présenter son secteur d'activité et montrer les avantages que ses investisseurs auront à avoir à investir dans leur secteur de base ou secteur d'activité, bien sûr. Alors, vous avez invité des ministres qui viendront exposer sur ce qui est leur secteur. Alors, est-ce qu'à part les ministres, il y a une autre catégorie de Congolais qui peut aussi prendre part, qui peuvent prendre part à cette conférence ? Bien sûr. Nous avons des chercheurs parce que quand on voit industrie, technologie, on voit science. Nous aurons des chercheurs congolais. Et nous avons aussi le FPI qui pourra aussi intervenir et tant d'autres entreprises aussi de la place. Alors, dites-nous les déroulements de cette conférence. Comment ça va se passer ? D'accord. La conférence se passera, comme je l'ai dit, aux Etats-Unis, dans l'état du Minnesota, plus précisément dans la ville de Minneapolis. Elle aura lieu du 7 au 10 mars 2022. Et elle aura 4 jours. Donc, elle durera 4 jours au niveau des Etats-Unis. Donc, voilà un peu comment ça va se débrouler. Ok. 4 jours durant, les Congolais vont réfléchir autour de l'exercice ? Intervenir, bien sûr. Il y aura différents intervenants pour chaque jour. Alors, les frais pour se rendre aux Etats-Unis, les logements, la bouffe, tout ça, qui va prendre en charge tout ça ? Déjà que dans les invités, au niveau des invités, nous avons des indépendants et des dépendants. Il y a certaines personnes qui seront prises en charge par le groupe Loy. Qui, par exemple ? Les caméramens, les journalistes et tout ça. Et les chercheurs, différents chercheurs qui seront pris en charge. Et je crois aussi qu'il y aura une sorte d'organisation au niveau des ministères. Parce que les ministères phares, c'est les ministères de l'industrie. C'est grâce à ce ministère que nous sommes en contact avec les autres ministères. Alors, il y a des réunions qui se tiennent en fonction de ça pour le déplacement de tout le monde. Question des curiosités, quels sont les budgets du groupe Loy pour arriver à faire déplacer comme ça toute une délégation des Congolais ? Ah, ça ? Secret professionnel, vous permettez ? Merci. Vous évoquez la transparence ici et puis on vous demande les budgets. Votre entreprise, vous ne pouvez plus parler. Si je peux dire, il n'y a pas de budget précis. Parce qu'après, il y a des imprévus, il y a des choses qui vont intervenir par-ci, par-là. Alors, je préfère encore le garder pour voir. Ok, vous préférez garder le silence. On les concède. Alors, question. La conférence va se tenir aux Etats-Unis du 7 au 10 mars. Alors, dites-nous, les participants à cette conférence, qu'est-ce qu'ils vont gagner ? Déjà, le but de la conférence, c'est de ramener des investisseurs. Qui dit investissement, dit gains. Qui dit investissement, dit money, argent et tout ça. Moi, par exemple, si je suis invité à cette conférence, qu'est-ce que je gagne ? Déjà que vous êtes invité parce que vous êtes intéressé. On n'invite pas n'importe qui. On invite les personnes qui sont intéressées par cette conférence. Déjà que quand nous y allons, c'est pour vendre une image. Tous, nous y allons pour vendre une image, que ce soit pour les chercheurs, que ce soit pour les différents intervenants. Alors, ce que nous allons gagner, c'est déjà de gagner ces investisseurs ici. Qui dit gagner des investisseurs, dit développement, dit épanouissement, dit tout ça. Donc, ça sera un peu ça ce que nous aurons à gagner dans cette affaire. Ok. Des ministres congolais prendront part à cette conférence. Est-ce que, de manière officielle, vous avez reçu aussi les soutiens de notre gouvernement ? Acceptez les invitations que vous avez destinées aux ministres et membres de ces mêmes gouvernements. De manière officielle, est-ce que l'État congolais a apporté son soutien à cette conférence ? Oui, l'État a apporté son soutien. Je ne sais pas dire tant financier, mais son soutien est là. Parce que si nous avons eu... Pourquoi pas financier ? Non, j'ai dit pas seulement financier, au fait. Pas tant financier. Je voulais juste dire que ce n'est pas purement financier, parce que vous avez parlé de soutien. Nous avons un apport moral, il nous encourage, il nous booste. Donc, voilà un peu l'apport phare. Déjà que c'est ce qui est le plus important dans l'affaire, parce que nous allons gagner des investisseurs. D'où ça sera bénéfique pour la RDC. Alors, qu'est-ce qui garantit aux participants que cette conférence, c'est vraiment quelque chose de très sérieux et de crédible ? Ce qui garantit aux participants que c'est quelque chose de crédible, déjà, il y a des échanges qui se font. Il y a des conférences que nous faisons. Il y a des conférences que nous faisons en ligne. Il y a des conférences que nous faisons en ligne, des conférences sur Zoom et autres, où nous échangeons déjà sur la conférence et sur la tenue, comment ça va se dérouler et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Alors, excepté les invités, excepté des gens qui ont été contactés directement par les groupes L'OI. Si une autre personne, de manière indépendante, estime qu'elle est intéressée par cette conférence, qu'est-ce qu'elle peut faire pour se déplacer aux États-Unis et participer à cette conférence ? Déjà, nous avons une page et nous avons un site web. Nous allons aussi vous laisser un moment notre adresse e-mail pour recevoir les différentes demandes. Mais aussi, nous allons étudier votre demande. Nous n'allons pas à une partie de plaisir ou nous n'allons pas à un jeu. Les trucs, c'est de gagner des investisseurs. Qui dit gagner des investisseurs, d'y réfléchir, d'y donner son point de vue ? Alors, nous allons tenir compte de tout cela, de voir aussi votre apport au niveau de la conférence et nous verrons comment est-ce que nous pourrons vous intégrer parmi les invités. Comment vous allez mesurer l'apport d'une personne que vous ne connaissez peut-être pas ? Nous aurons échangé, nous allons enquêter sur vous, vous nous donnez votre point de vue, vous nous parlez de vous et après, nous, on fait des études sur vous pour voir c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez exactement par rapport à cette conférence. Très bien. Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission. Dites-nous, vous avez évoqué ici que certains participants s'errent pris en charge par les organisateurs. Alors, les indépendants, vous faites quoi d'eux ? Déjà que les indépendants, nous les aidons à l'obtention du visa. Donc, ce qui dit indépendant, on dit que la personne connaît le coût, connaît ce qu'elle aura à dépenser par rapport à son déplacement. D'où nous les aidons dans pas mal de choses aussi, par rapport aux démarches et autres. Donc, par rapport aux indépendants, nous avons un peu aussi notre touche à apporter par rapport à leur déplacement. Alors, il y a une question qui me fait déjà rire. Dans les lots des gens que vous allez inviter, ne craignez-vous pas de connaître des cas, je vais l'appeler évasion. Ou quelqu'un arrive comme ça aux Etats-Unis, puis il prend la poudre des scampettes, sans même participer à cette conférence. Ne craignez-vous pas de connaître ces problèmes ? Il s'agit quand même des Etats-Unis. Bien sûr, dire que nous craignons ou que nous ne craignons pas, c'est fort dire. Mais l'important, c'est de faire en sorte que le monde découvre les potentiels que rigorgent notre pays. Mais si vous invitez quelqu'un et que celui-ci prend fuite ? Déjà que c'est comme ça. Sur l'organisation ? Alors, c'est par là que je dis que les invités, on connaît les invités, on connaît leur apport. On a fait une étude sur les différentes personnes qui vont participer. C'est pas un tourisme. C'est pas un tourisme. Et déjà que la plupart de personnes qui sont invitées, ce sont des personnes qui ont aussi des petits et moyennes entreprises ici. Ok. Qui sont basées ici. D'où vous allez fuir et laisser votre entreprise. Rien n'empêche que cette personne-là puisse prendre la poudre des scampettes une fois aux Etats-Unis. Ça, ce sont des risques à prendre. Ce sont des risques à prendre. Donc, tout ce que l'on fait, nous tenons toujours contre des risques que l'on prend dans ce que l'on fait. Alors, dites-nous, après la conférence, qu'est-ce qui va suivre ? Après la conférence, nous allons attendre parce qu'après aller, ce sera une sorte de négociation. Nous allons d'abord présenter avec les différents partenaires, les différents investisseurs déjà. Les buts, c'est de parler d'abord de la RDC au travers de cette conférence. Comme je l'ai dit, des différents avantages, des potentiels et autres. Et après, nous verrons ce qui sera dit. Et nous allons peut-être négocier avec certains investisseurs qui seront intéressés. Parce que nous allons comme des marketeurs, vous voyez un peu. Nous allons faire valoir l'importance de notre pays, faire valoir notre pays au niveau du monde. Alors, qui dit les États-Unis ? Les États-Unis, c'est une grande puissance mondiale. Alors, c'est un peu ça que je veux dire par rapport à cette question. Alors, nous, dans un pays où nous avons des institutions bien établies, dans un pays où nous avons des ministères comme celui des commerces extérieurs, coopération, affaires étrangères, mais à en croire les communes des mortels, c'est un ministère où les gouvernements, d'une manière générale, n'arrivent pas à ramener des investisseurs sérieux en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui vous garantit ? Ou qu'est-ce qui va garantir à nous, Congolais, que les groupes, l'OI, feront mieux que le gouvernement qui est doté d'un pouvoir ? Vous avez des preuves de ce que vous avancez là ? Qui ne ramène pas des investisseurs sérieux ? Quel est cet investisseur sérieux qui a déjà affoulé ces pieds ici au Congo ? Non, après, tout ne s'immédiatise pas toujours, vous savez. Il y a certaines choses qui s'effondrent dans l'ombre que l'on ne connaît pas. Tout n'est pas médiatisé. Certes, vous allez dire qu'on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas. C'est la vie sociale qu'on est en train de toucher. Il y a la vie sociale et les secteurs industriels ou les secteurs de l'entreprise, d'entrepreneuriat. Il y a des personnes qui viennent investir ici aussi que l'on voit. Mais ce n'est peut-être pas médiatisé ou parce que vous ne voyez pas les effets ou les impacts qu'a cet investissement au niveau de la vie sociale. Alors, pour ça, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais pour ce qui est du groupe L'OI par rapport aux investisseurs, c'est que ce sont des personnes que l'on connaît. Et ce sont des entreprises connues quand même, telles que General Motors. Ce ne sont pas des aventuriers. Ce n'est pas une moindre entreprise déjà. Nous avons Walmart. Walmart, c'est un peu comme qu'il marchait ici et encore un peu plus grand. Donc, je ne crois pas que c'est de la blague où nous serons là, aller passer notre temps et on dit que time is mine. On va terminer l'émission. La toute dernière question. Est-ce que l'objectif caché de cette conférence, ce n'est pas de s'attirer de la sympathie de la part des autorités pour bénéficier aussi de certains avantages pour les comptes ou en faveur du groupe L'OI ? Des avantages tels que ? Peut-être l'exonération de vos produits ou de vos marchandises. Déjà que nous dépensons beaucoup pour déplacer les ministres. Ce n'est pas une main d'affaires, ça, déjà. Alors, un ministre qui se dit je veux me déplacer pour donner certains avantages à une entreprise, il serait resté dans son bureau et après, je ne sais pas qu'il y ait des accords qui seront signés. Mais ça ne demande pas à ce qu'il y ait une délégation de personnes qui se déplacent pour aller à l'étranger pour qu'il y ait ce genre d'avantages ou ce genre de choses telles que vous le dites par rapport au groupe L'OI. Déjà que le groupe L'OI n'évolue pas ici, il évolue aux Etats-Unis. On serait restés là-bas, non ? On serait restés là-bas parce que le groupe évolue dans pas mal de pays à travers le monde. Madame Benikis, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Alors, moi, je vous donne l'opportunité de regarder cette caméra, de vous adresser et aux autorités et au public congolais d'une manière générale et si possible de passer vos coordonnées à tous ces gens qui se sentent intéressés par les groupes L'OI et particulièrement à cette conférence sur l'investissement en République démocratique du Congo. D'accord. Déjà, comme nous l'avons dit, les buts sont de développer notre pays. Alors, nous croyons au développement de ce pays. Nous sommes enfants de cette chère patrie que nous chérissons tant et nous croyons qu'avec l'apport de tout un chacun de nous, nous développons ce pays. Alors, ce que j'ai à dire au gouvernement, c'est d'appuyer ces genres d'initiatives et de vraiment participer, de s'imprégner et ensemble, nous ramènerons ces pays à son niveau initial. Qui dit niveau initial dit pour moi rêve. Un rêve, c'est déjà la base dans tout. Nous revendons à ce que ces pays atteignent un certain niveau à l'échelle mondiale. Nous croyons en ces richesses et nous croyons en ce qu'elle rigorge en elle. D'où voilà un peu. Pour ce qui est de notre contact, vous pouvez me contacter par mon numéro personnel. C'est mon numéro de travail aussi. Au travers les euros 97, 77, 19, 914. Donc voilà et merci beaucoup. Madame Béniquissé, merci de votre passage. Merci beaucoup, monsieur Harvey. Mes saluées à votre retour, bon vieux Guylain. D'accord, merci. Cette émission est terminée. A toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada